Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Vous êtes le directeur du SNEPS. Docteur, on a noté une tendance baissière de la COVID-19 depuis quelques temps, une tendance qui se confirme davantage. Comment vous l'analysez à votre niveau? Comment a-t-on pu obtenir ces résultats? Merci beaucoup. Il faut dire qu'effectivement, nous avons une tendance baissière depuis quelques semaines. Et vraiment, cela est dû, effectivement, dans un premier temps, on peut dire que l'engagement institutionnel est important. Donc, des moyens qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale par l'État du Sénégal. Donc, cet engagement de la plus haute autorité de l'État ne doit pas être néglisé. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'engagement également du ministre de la Santé et de l'Action sociale. D'en dehors de ces engagements, il faut dire que les stratégies qui ont été mises en route depuis le début de cette riposte, ces stratégies ont porté flou. Et vous avez bien constaté qu'au Sénégal, nous avons une stratégie qui est dynamique, une stratégie au début qui consistait à repérer tous les contacts, à les dépister, à les tester, les prendre en charge en milieu hospitalier ou bien en milieu extra-hostalier. Secondairement, on est parti à une prise en charge à domicile. Donc, vraiment, avec de l'autre équipement important qui a été mis à la disposition des structures de santé, je pense que tous ces points combinés, effectivement, un autre point très intéressant que j'ai risqué d'oublier, c'était effectivement cette multiplication des laboratoires, donc des endroits où on pouvait faire les gains. Aujourd'hui, 10 régions sur 14 ont la possibilité de faire le test Covid-19. Donc, ce qui veut dire que la combinaison de toutes ces stratégies, la combinaison de toutes ces actions et vraiment l'équipement des CTE ont permis aujourd'hui d'avoir ces résultats. Il ne faut pas oublier également l'engagement de la population, qui est très, très important, parce que vous savez très bien que si la population n'adhérait pas à cette politique, n'adhérait pas à cette stratégie, on ne s'arrivait pas à ce niveau de satisfaction. On avait noté que certains étaient inconscients de la gravité de la situation. Comment est-ce qu'on est parvenu à sensibiliser autant de monde au point de voir toute la population pratiquement s'engager dans cette lutte ? Voilà, vous savez, ceci ne peut pas manquer. Dans une population de 16 millions d'habitants, on ne peut pas dire qu'on aura l'unanimité. Il y aura des gens qui vont adhérer, il y a d'autres qui auront des réticences. Donc, il faut aller vers ces résidences, voir pourquoi ces résidences et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on a développé dans le cadre de l'engagement communautaire. Malheureusement, les gens pensent que c'est au dernier moment qu'on a entamé cet engagement communautaire. Mais je puis vous dire que cet engagement communautaire a commencé depuis le début de la réponse. C'est la raison pour laquelle la communication s'appelle communication sur les effets d'engagement communautaire. Donc, depuis le mois de janvier, nous avons démarré cet engagement communautaire. Peut-être que les approches ont été modifiées ou bien on a réajusté les approches et qui nous a valu ces résultats. Avec la multisectorialité, l'intégration des socio-anthropologues, l'intégration des autres secteurs réels. Parce que ça a été limité uniquement aux socio-anthropologues. Il faut voir que le ministère de la Culture était là-dedans. Le ministère de l'Intérieur, ainsi de suite. Donc, ce multisecteur LD nous a permis d'avoir vraiment un engagement communautaire fort et un leadership communautaire fort. Et qui, aujourd'hui, nous a valu ces résultats. Il faut voir, même pour ce qui est l'engagement des leaders religieux, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a eu. On l'a eu depuis le mois d'avril ou le mois de demain. Tous ces efforts, je pense que, quand même, nous a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats. Alors, quel a été le rôle des chefs religieux dans cette sensibilisation ? Un rôle fondamental, prépondérant, un rôle qui nous a permis aujourd'hui, comme je l'ai dit, vraiment d'engranger le maximum de population dans cette cause qui est la lutte contre la COVID-19. Vous vous souvenez, effectivement, que depuis le début de la pandémie, le Khalif général de Mouret a été le premier à mettre des moyens financiers importants à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je pense que ça, personne ne peut l'oublier. C'est la même chose chez le Khalif général de Tidja, qui, vous l'avez vu, a mis des moyens à la disposition du ministère de la Santé, mais également a pris parole pour défendre, effectivement, le port de masques, défendre ainsi de suite, tout ce qui est geste barrière. Je ne peux pas citer toutes les familles, mais je dirais que toutes les familles religieuses au Sénégal se sont impliquées dans cette réponse, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons une adhésion, peut-être pas à 100% des talibés, mais on a une adhésion d'une majorité écrasante de la population sénégalaise. Justement, ça nous permet de parler du grand Magal de Touba, qui s'est quand même tenu dans ce contexte de pandémie. Avez-vous des craintes par rapport, justement, à cet événement religieux? Vous savez, dans la vie, on ne peut pas parler de risque zéro. Il n'y aura pas de risque zéro. Donc, il y aura des risques, quoi qu'on puisse dire. Mais il faut dire que les gens ont pris des dispositions. La communauté de Mourit a pris des dispositions bien avant le Magal. Mais le ministère de la Santé et de l'Action sociale également a pris d'importantes mesures pour effectivement endiguer ou bien freiner la propagation du virus. Ce qui a fait que, vous avez vu, le Khalif général a permis de donner son image dans le port de Masse pour vulgariser les gestes barrières. Et pratiquement tous les autres Khalifens de Touba ont fait exactement la même chose. Mais également, il y a la communauté, comment dire, la commission santé du Magal qui travaille en extraite collaboration avec le ministère de la Santé via le district de Touba, via la région médicale d'Urbaine. Ce qui veut dire que, vraiment, des stratégies ont été peaufinées, des stratégies ont été harmonisées dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre des points de prestation de ce qu'on appelle les forces médicaux avancées. Vous avez vu, on a installé 188 forces médicaux avancées. Il y a plus de 5000 agents de santé qui sont là-bas, 100 agents du service d'hygiène, plus de presque 30 à 40 agents du service national de l'éducation et de l'information pour l'agenté. Tout le monde est à Touba aujourd'hui pour, dans un premier temps, vulgariser les gestes barrières, mais également prendre en charge la santé des populations qui sont au niveau de Touba. Alors, on a noté quand même, docteur, une deuxième vague de contamination un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Est-ce que vous craignez une situation pareille au Sénégal et qu'est-ce qui pourrait la favoriser? Vous savez, aujourd'hui, on parle de monde, c'est un village plat de terre qui n'est pas cloisonné. Donc, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe, la preuve. Cette maladie a démarré en Chine. Aujourd'hui, on parle de cette maladie un peu partout dans le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'aujourd'hui, intensifier la sensibilisation, intensifier vraiment les gestes barrières et demander à la population de ne pas baisser les bras. Même si on a zéro cas, moi, j'ai dit, même si on a zéro cas, notre intérêt, on a intérêt quand même à conserver vraiment les gestes barrières. Ça, c'est important. Donc, il faudra continuer à sensibiliser, continuer à parler à la population. Il n'y a que ça qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez déjà à la rentrée scolaire prévue dans un mois ? Tous les élèves vont devoir reprendre les cours. Quelles mesures reprendre aussi à ce niveau ? Tout à fait. Vous savez, depuis avant même cette rentrée scolaire, la rentrée universitaire, on peut dire la rentrée scolaire pour valider l'année 2019-2020. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, le protocole sanitaire est validé entre ces deux ministères qui valident le protocole. Donc, nous travaillons ensemble pour mettre un bon protocole sanitaire entre les mains des établissements afin que vraiment la rentrée scolaire soit une rentrée qui se fera dans de très bonnes conditions. Je pense que ce qu'on a fait pour l'université, ce qu'on a fait pour sauver l'année 2019-2020, on va réitérer la même chose pour la rentrée 2020-2021. Seulement la rentrée pour sauver l'année précédente, c'était avec quelques élèves, ceux qui sont en classe d'examen, mais pour la prochaine, ce sera la grande rentrée. Tous les élèves vont devoir se rendre dans les classes entassées aussi parce qu'on connaît un peu la réalité au niveau des écoles sénégalaises, surtout au public. Est-ce que c'est faisable, docteur? Non, vous savez, moi, je dis qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'essentiel est que les élèves, les enseignants, les encadres, tout le monde, avec leur masque, ça, je pense, c'est important. Le port de masque, ça doit être fondamental. Mais le lavage des mains également doit être fondamental. Je pense que, vraiment, même si on néglige tous les gestes barrières et préserver uniquement ces deux, ça peut faire l'affaire. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et on insiste sur le port de masque, que ça soit pour les élèves, que ça soit pour les enseignants, que ça soit pour le port administratif, je pense que c'est fondamental. Mais le lavage des mains, mettre des dispositifs de lavage des mains au niveau de tous les établissements, je pense que c'est également fondamental. Maintenant, le thermoflage peut venir à un appoint, mais également, mettre en place des sites au niveau de ces structures chaque fois qu'il y a un élève qui est suspecté, qu'on puisse isoler le temps de faire le test. Je pense que, vraiment, c'est un protocole sanitaire qui sera là, qui sera révisé, qui sera très bien fait, et qu'on mettra à la disposition des populations sénégalaises. Et je pense que la rentrée scolaire peut se faire dans de très bonnes conditions. Et comment est-il de la fermeture des CTE annoncée depuis que cette tendance baissière a été constatée ? Vous savez, les gens, quand ils parlent de fermeture, il faut nuancer en ce moment. Il faut nuancer. Parce que nous, notre politique, c'est aujourd'hui d'avoir des CTE dans toutes les régions. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a une tendance baissière, une région qui est inactive pendant des semaines, il n'y a pas lieu de mettre un grand dispositif de CTE. La fermeture signifie aujourd'hui un allègement du dispositif et une réorientation ou bien un redéploiement du personnel ailleurs. Parce que vous conviendrez avec nous, par exemple, si on est dans une région quelconque où il y a plus de cas depuis presque un mois, est-ce que vous pensez qu'il est opportun de laisser la part des médecins désinflamés tout un dispositif, alors qu'ailleurs, on en a besoin d'eux ? Je pense que ça ne doit pas se faire. Donc, c'est un redéploiement, une réorganisation, disons. Voilà, une réorganisation, un rédéploiement, un allègement du dispositif dans les zones inactives. Maintenant, c'est ça. Maintenant, si on a besoin de mettre un ailleurs, on les redéploie. Si on n'en a pas besoin, vraiment, je ne pense pas qu'on ne peut se dire qu'on n'en a pas besoin. On ne peut pas le dire. Mais, comme il vous conviendra avec moi, une zone inactive doit avoir un dispositif allégé avec un redéploiement du personnel ailleurs. Si les gens disent, permettez, permettez, non, on ne ferme pas parce qu'on ne sait jamais. Demain, un foyer peut se réveiller quelque part. Et là aussi, il faudra rouvrir. Donc, il faut un allègement du dispositif. Ce allègement signifie aujourd'hui mettre un dispositif acceptable à ce niveau, sous la surveillance du dispositif. Mais la riposte reste intacte. Oui, vous savez, nous, nous restons vigilants. Nous restons mobilisés. Nous demandons à tout le personnel de santé de rester mobilisés et vigilants. Et je pense que c'est ça. Je vous dis, tant qu'il n'y aura pas zéro cas dans le monde entier, il faut rester vigilant. Merci, Dr Ousmane Gay. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNAPS. C'est pas tragique.